Unboxing de la Air Max One Crepe Soft Gray C'est le même délire que la Air Max One Crepe Amp que j'ai fait Donc si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo de cette paire sur ma chaîne Donc je vous mettrai ça en fin de vidéo La paire était cool Là on est dans le même délire Donc voilà, comme chaque unboxing Je vais commencer par la boîte, ensuite la paire Et finir avec les plans portés avec les pantalons Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner Pour ne pas louper les prochaines vidéos Et on va tout simplement commencer par la boîte Et ça va être très très rapide Voilà, rien d'autre besoin à dire Boîte de Nike habituelle Et puis voilà, papier habituel Pas d'autre paire de lacets, rien du tout On est vraiment sur du basique Mais bon, ce qui nous intéresse nous, c'est la paire Air Max One Crepe Soft Grey Comme vous pouvez voir, même semelle que la paire Crepe M Donc je ne sais pas exactement, c'est de la gomme Mais c'est un peu bizarrement Voilà Ensuite vous avez la semelle blanc blanc cassé Avec l'intérieur de la bulle qui est en blanc blanc gris Ensuite sur la paire, du coup, vous avez toutes les parties ici Ici, le devant là Ici, vers les œillets Qui sont en gris foncé et qui sont en dain Vous avez cette partie ici qui est en dain aussi Le swoosh qui est gris, qui est en cuir Ensuite le derrière, vous avez le Nike de la même couleur que cette partie là En brodé Et ensuite sur le devant de la paire, c'est du camba Les lacets sont gris Et le reste de la languette est pareil en combat Comme vous pouvez le voir Avec l'étiquette Nike en gris et noir Donc voilà comment rend la paire de loin Ou d'un peu plus près Vraiment pas mal Mais je m'attendais quand même à mieux Pareil sur les photos Je trouve qu'elle rend quand même un peu mieux Je trouve ce qui ne va pas avec la paire C'est du coup cette semelle là Semelle gomme avec du gris un peu partout Ça aurait été une semelle Avec la base grise ou noire ou autre Je pense que ça aurait été quand même un peu plus stylé Là je trouve que ça fait ressortir la paire Mais pas comme il faut Le point positif de cette semelle C'est que c'est quand même plus confort Qu'une semelle de Air Max One basique Là on est vraiment sur quelque chose qui est plus confort Vous avez l'intérieur de la paire ici gris Qui est rembourré Qui est aussi plus confort Qu'une paire de Air Max One habituelle Sinon ce que j'avoue dire C'est que les finitions Bon on voit des points de colle Quelques points de peinture C'est pas la meilleure finition Qu'il puisse avoir La partie en Canva J'avais pas vu ça sur les photos Je pensais que la paire était tout du même matériau Mais pas du tout La languette et le devant de la paire est en Canva Donc ça pour vieillir C'est quand même un peu mieux Que du dain ou du mèche ou autre En plus la paire est foncée Donc c'est plus simple Le reste de la paire est en dain Donc faut faire gaffe Quand il pleut Ça c'est un peu gênant Même si la paire reste foncée C'est quand même un peu plus simple Que si vous avez du dain en gris clair Ou en blanc ou autre Du coup paire cop sur SNKRS A 160 euros Ils abusent vraiment sur les prix Ils font que d'augmenter les prix Avant une Air Max One Ça coûtait 135 Voire 140 euros Là on est sur du 160 euros Depuis quelques mois Alors qu'il n'y a rien en plus Pas de boîte spéciale Pas de matériau de ouf Pas de finition de ouf C'est vraiment Ils augmentent les prix De toute leur paire Donc 160 euros Ça commence à faire mal Cette paire n'est plus dispo Il faut l'acheter du coup Horacell La Horacell Elle se vend 10-20 euros De plus que son prix retail Donc rien de ouf Si la paire vous intéresse Ça se trouve Vous pouvez même la trouver Sur Vinted au prix retail Donc allez chercher un peu Les annonces sur Vinted Mais sinon Sur tout ce qui est Nike Ou d'autres sites La paire est sold out Donc voilà Point positif de la paire Les matériaux sont quand même Pas mal comparé à Si on a une paire De Air Max One Basique Où c'est du dain Vraiment très très court Et du mesh Là on a du comme va Du dain un peu plus long On sent que Les matériaux sont quand même Un tout petit peu mieux Qu'une Air Max One Basique Ensuite Niveau confort On est plus confort Qu'une Air Max One Donc ça C'est le point positif De du coup Le rajout de la semelle En gomme Et avec le revêtement Un peu bizarre J'ai aucune idée Si le revêtement En dessous de la semelle Que vous voyez ici Si vous glissez plus facilement Ou pas Je ne pense pas Et la paire taille Comme toutes les Air Max One Donc prenez votre taille habituelle Voilà ce que j'ai à dire Sur cette paire Coloris Où je suis un peu mitigé Je la trouve pas dégueulasse Mais je la trouve pas Folle non plus Je pense qu'une autre semelle Du moins une autre couleur de semelle Aurait été plus sympa Ou peut-être un autre mélange De gris Ou de matériaux Je sais pas Mais la paire N'est pas dégueu Comme vous pouvez le voir Si vous avez des questions Sur cette paire Ou autre N'hésitez pas A me mettre un commentaire Ou à directement A me contacter Sur mon Instagram Et puis je vais vous laisser Avec les plans Rapprochés de la paire Et les plans portés Avec mes différents pantalons Si ce genre de vidéo vous plaît N'hésitez pas A liker Et à vous abonner Pour ne pas louper Les prochaines vidéos Sur ce Bye Bye Ciao Ciao Ciao